Bonjour à tous et bienvenue dans le 22e 8 octobre. J'ai du mal à me dire que c'est déjà la 22e vidéo de l'8 octobre, ça passe à une vitesse folle. Je commence vraiment à en sentir le rythme et je vais tenir jusqu'au 31. Je pense que le 31 je vais être sur les rotules. En tout cas, encore une fois, je vous le dis toujours en fin de vidéo, mais merci à celles et ceux qui regardent tous les jours ou presque, que celles et ceux qui rattrapent un peu plus tard le week-end, ceux qui commentent très régulièrement, qui likent, qui s'abonnent. C'est hyper important pour moi, pour mon algorithme en vrai surtout, et pour ma visibilité, donc merci beaucoup à vous. Pour le thème de la création de l'8 octobre, au départ, je voulais vous proposer un ou deux DIY pour Sewin et vous en montrer la fabrication, mais en toute transparence, je n'ai pas eu le temps de le faire. Et en fait, en listant toutes les idées que j'avais de choses à faire pour Sewin, je me suis rendue compte que j'en m'avais quand même pas mal. Ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas des idées de génie, comme Jiffy, mais c'est des petites idées auxquelles on ne pense pas forcément, qu'on peut oublier, desquelles on peut passer à côté parfois quand on prépare son sabbat. Et finalement, j'ai réussi à en trouver 22, 22 comme le 22e 8 octobre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter 22 idées de création, de choses à créer, à fabriquer, à faire pour Sewin. Des petites choses, des choses plus complexes, des choses que l'on peut faire avec les enfants et d'autres non, des choses en rapport avec la saison, avec le sabbat en lui-même, des choses en rapport avec la sorcellerie, l'ésotérisme, la divination, ou encore les ancêtres. J'ai essayé d'être la plus diverse possible et j'espère que ces idées vous plairont. On commence tout de suite. Les trois premières idées sont des idées assez simples, encore une fois, mais liées à l'automne, à la saison, à la célébration de la nature, du cycle de la nature, le temps qui passe. C'est des choses parfaites pour vos hôtels ou votre maison. Et on commence tout de suite. Donc la première idée, c'est quelque chose que l'on voit beaucoup sur les réseaux. et pourtant, on ne prend pas forcément le temps de le faire ou on se dit « Ah tiens, j'aimerais le faire » et puis on n'y pense pas. C'est le moment de prendre un post-it et d'y noter. Une guirlande de fruits de saison avec des tranches d'orange ou des tranches de citron, avec des bâtons de cannelle. Vous pouvez l'adapter réellement à ce que vous avez à la maison. Des glands, des pommes de pain, j'en avais fait l'année dernière. C'était même pas vraiment une forme de guirlande. Il y avait plusieurs fils qui pendaient. Voilà, ça peut prendre la forme que vous voulez. Et ça peut même être une couronne d'automne, vraiment pour faire rentrer l'automne chez vous et honorer la saison en elle-même. Pour la deuxième idée, je vous la mets, mais je pense que tout le monde va y penser. Là, c'est la plus obvious. C'est bien sûr de vous amuser à creuser des citrouilles ou des navets. Ça peut être une option. Afin qu'elles soient les plus effrayantes possibles. Bien sûr, on n'est pas dans l'idée de faire quelque chose de tout mignon, tout joli. Non, de base, ces citrouilles sont là pour repousser les mauvais esprits, les esprits qu'on n'a pas invités le soir de ce win, je vous le rappelle. Allez-y, faites jouer votre talent, votre inspiration et faites des citrouilles les plus effrayantes possibles. Si jamais vous faites une de ces idées-là, n'hésitez pas à me le mettre sur Instagram, en story, à me taguer. Je serai ravie de vous repartager. Troisième idée, c'est simplement une variante de la première. Si on ne peut pas prendre de citrouilles si on n'en mange pas et qu'on n'a pas envie d'en acheter pour ça. Si on a des enfants qui ne peuvent pas trop creuser les citrouilles, parce que c'est galère quand même, il faut se le dire. Ce n'est pas si facile que ça. C'est le fait de simplement les faire sous forme de photosphores et avec des pots en verre d'anciens pots de yaourt ou des pots en verre de bocaux qui traînent à la maison. On peut les décorer. Il y a plein d'idées sur Internet. N'hésitez pas à aller regarder sur Pinterest. C'est une source d'inspiration infinie. Bon, la plupart des choses que l'on trouve sont assez mignonnes, mais vous pouvez très bien miser sur quelque chose d'un petit peu plus effrayant. Ces trois premières idées passées, je passe à présent à une autre catégorie avant de finir avec la dernière catégorie. Et celle-ci tourne plutôt autour des ancêtres, autour, oui, de la lignée de façon large. La première idée, la principale idée, et donc la quatrième sur 22, c'est le fait de faire son arbre généalogique. On peut le faire sur papier, on peut le faire avec ses enfants. Ça permet de parler des ancêtres, d'essayer de remonter le plus loin possible. Vous avez des sites pour vous aider pour ça. Ça permet à vos enfants de vraiment comprendre ce que sont les ancêtres parce que des fois, ça peut être un peu flou pour eux. Et vous pouvez aussi l'adapter sous forme d'arbre. J'ai vu ça aussi et je trouve que l'idée est géniale. soit avec des branches récupérées, soit avec une vraie plante, soit même avec des branches créées en papier mâché, par exemple, et essayer de mettre dans l'ordre d'un arbre généalogique traditionnel toutes les photos ou les représentations de la famille ainsi. Dans la même vibe, c'est un petit peu pour la cinquième idée. Vous pouvez faire un livre de famille, un livre familial, un livre d'ancêtres, soit regroupant des souvenirs de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. Demandez à vos parents les souvenirs de leurs grands-parents, recueillir peut-être des recettes, faire quelque chose qui regroupe des choses de la famille, retrouver des photos, raconter des histoires, des anecdotes, plein de petites choses qu'on peut mettre pêle-mêle, peut-être même dans l'idée d'un scrapbooking, que ce soit pour vous, si vous n'avez pas d'enfants, parce qu'on ne parle pas que pour des parents ici, ou encore une fois, à faire avec vos enfants ou dans l'optique de leur donner plus tard. La sixième idée, c'est assez simple, c'est une bougie aux ancêtres. Vous savez, vous avez simplement besoin d'une bougie, d'une chandelle que vous allez rouler à la fois dans l'huile et dans des herbes correspondantes aux ancêtres. Comme ça, vous pourrez l'allumer le soir de sewing. N'oubliez pas de la consacrer, bien évidemment. Et ce qui est pratique, c'est que ça nous amène à notre septième idée, puisque si vous avez vos herbes pour la bougie, vous pouvez également fabriquer de l'encens, même juste des herbes en poudre à mettre sur un charbon ardent et donc faire un encens aux ancêtres. On continue avec la huitième et la neuvième idée qui sont plutôt inspirées des traditions du Mexique, même si ça ne se fait pas que là-bas et que ça a toute une histoire. Bien évidemment, je vous le conseille, si vous êtes proche de cette pratique-là, si vous vous en rapprochez, on n'est pas là pour faire de l'appropriation culturelle, bien évidemment. Ça fait partie de la fête des ancêtres traditionnels de là-bas, de la fête du jour des morts, mais on n'est pas là pour voler quoi que ce soit ici. Mais par exemple, il y a une tradition des papel picando, je ne sais pas du tout parler espagnol, excusez-moi, ce sont des papiers de couleur, alors ça peut être aussi du plastique ou autre chose, mais généralement du papier troué d'une certaine façon pour donner des formes et c'est mis en guirlande pour pouvoir décorer la ville, les hôtels, etc. Ce n'est pas forcément utilisé que pour cette date-là, pour d'autres célébrations dans l'année, mais ça peut, si vous êtes proche de cette culture, de cette tradition, être une idée de choses à faire pour se win. Donc je vous le disais, la neuvième idée est en lien avec ceci. Si vous connaissez ce jour, si vous avez déjà vu des photos de ce jour-là et de ces célébrations-là, vous savez à quel point ces petites fleurs orange, il me semble que ce sont des calendulas, des soucis, mais je ne suis pas sûre du tout, sont représentatives de cette fête, de cette tradition là-bas. Et il est totalement possible d'en faire des fleurs de papier, de les faire avec du papier. Il y a plein de tutos sur internet, vous pouvez les trouver. Ça peut être un moyen de faire un petit peu de déco pour ce jour-là, chez vous. Pour la dixième idée, je pensais à quelque chose notamment fait en argile, mais vous pouvez le faire en pâte à sel ou autre. c'est de créer quelque chose pour vos ancêtres, pour leur hôtel. Pour moi, ce win, c'est vraiment leur fête en quelque sorte, on leur rend honneur. Donc, c'est encore mieux de leur faire une offrande matérielle à ce moment-là. Si elle est créée de vos mains, c'est encore mieux, on va dire. Donc, pourquoi pas en argile autodurcissante, par exemple, ou encore en pâte à sel, je vous le disais, leur créer un petit bol à offrande où vous pouvez aussi personnaliser, créer un cadre photo. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Alors, je pensais à l'argile parce que si vous faites une petite assiette ou un petit bol qui va recueillir des liquides, c'est plus simple qu'une autre matière, mais soyez inventif. On arrive déjà à la moitié avec la onzième idée, une idée très simple et pourtant très symbolique pour vos ancêtres, leur écrire une lettre, un mot, un poème, une prière, quelque chose qui vienne de vous avec vos mots. C'est une offrande immatérielle, mais c'est une offrande quand même et ça n'a pas moins de sens, moins de signification, moins d'ampleur. Ça peut être très bien pour eux. Passons à présent à la dernière catégorie, plutôt une catégorie sorcellerie, ésotérisme au sens large. La douzième idée serait de faire une huile de divination si vous n'en avez pas. Encore une fois, c'est des choses assez simples. À partir du moment où vous connaissez bien vos correspondances, vous avez un peu d'huile qui fonctionne pour cela. Vous y mettez vos plantes, vous laissez macérer, vous avez encore le temps en plus de le faire. Vous les consacrez et vous avez une bonne huile pour ce jour si propice à la divination. En treizième idée, je n'ai pas du tout fait attention et fait exprès de prendre le 13, mais vous pouvez aussi faire des charmes, des rituels, des sortilèges de protection. C'est un très bon moment pour cela, que ce soit des petites amulettes pour la maison, que ce soit des dagis dans tissu, que ce soit des sachets, des spéljars si vous le voulez. Vous pouvez renouveler même des rituels que vous avez faits, mais c'est un bon moment pour faire votre protection, notamment de famille, je dirais, et pourquoi pas travailler avec vos ancêtres là-dessus. Quatrième idée, ça peut paraître extrêmement simple, comme un peu tout le reste finalement, plutôt, de toute façon, mais ça va être de faire quelque chose en lien avec la purification. Ici, je ne vous dis pas un enceint, un spray, quoi que ce soit, parce que vous êtes vraiment libre, une eau lustrale, une eau florale, quoi que ce soit, mais on arrive tout de même à une période de l'année où on dit au revoir à plein de choses, où on se débarrasse de plein de choses, on recommence l'année. C'est un moment important pour se purifier, donc si vous avez une création sorcière à faire, ça doit être d'abord en lien avec la purification si vous n'avez rien pour le faire. Troisième point, quatorzième idée, je pensais à vous créer un jeu de runes. Alors, il n'y a pas que les runes nordiques qui existent, vous pouvez faire des recherches là-dessus, il y a les runes sorcières par exemple, mais vous pouvez vous créer vos propres runes sur différents matériaux, sur des petits bouts de bois, en pâte à sel, pour le coup, cette fois-ci, vous pouvez créer quelque chose et étant donné que ce win, c'est aussi un temps, je le rappelle, pour la divination, est-ce qu'il y a un meilleur moment pour créer ces runes et les consacrer ? Ça va, je ne sais pas. Quinzième point, je parlais juste avant de tout ce qu'on laisse, de tout ce qu'on se sépare, ce dont on se purifie, c'est le moment aussi de créer des sorts, des sachets, des rituels sous quelques formes que vous voulez, de bannissement. Je ne sais pas si vous pratiquez cette magie-là, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre cette action en magie, à mettre la magie en action, même dans votre démarche après avoir fait votre bilan. En sixième point, j'ai noté simplement un sel de bain rituel, parce qu'en fait, vous êtes libre de lui donner l'intention que vous voulez, bien évidemment, ça peut être un sel de bain de purification, comme ça peut être un sel de bain pour plein d'autres choses. Soin est un moment magique, crucial, important, et donc, vous pouvez aussi en profiter pour faire des sorts pour lesquels vous souhaitez une certaine puissance, auquel vous souhaitez donner cette puissance-là. En dixième point, le balai de la sorcière, le fameux balai de la sorcière. Alors, je ne pense pas au grand balai que l'on voit tout le temps à la télé et dans les séries, mais ce petit balai, ou même plus grand si vous le souhaitez, en fait, vous pouvez le faire de la taille que vous voulez, mais pas forcément pour voler dessus, c'est ça que je voulais dire, mais qui va être un parfait moyen, un parfait outil allié pour la purification, justement, pour chasser les mauvaises énergies en balayant. vous pouvez le renouveler chaque année et le faire à Sewin, je trouve que c'est assez symbolique. Renouveler son balai de sorcière au nouvel an de la sorcière, pourquoi pas ? En plus, vous avez peut-être quelques plantes purificatrices que vous avez récupérées durant le printemps, durant l'été, voilà, avec un peu de romarin, de lavande, de thym, vous pouvez vous faire un chouette balai et au moins, ça peut vous permettre de balayer certaines mauvaises énergies. En dix-huitième point, quand on pense balai, on pense baguette. Alors, pas forcément à renouveler chaque année cette fois-ci, mais si vous n'avez pas encore sauté le pas de vous fabriquer vos baguettes, pourquoi pas le faire maintenant ? Encore une fois, le nouvel an des sorcières, c'est du renouveau, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous pouvez faire de nouvelles fabrications et utiliser de nouveaux outils magiques. Dans le même processus d'idée, dix-neuvième point, dix-neuvième idée, si vous n'avez pas encore de grimoire à proprement parler, pourquoi pas commencer un nouveau grimoire à Sewin. C'est la nouvelle année, la route de l'année recommence, ça peut être le moment de vous lancer pour cela et si vous avez besoin de plus d'informations sur les grimoires, une vidéo sortira avant la fin de l'août octobre à ce sujet. Bon, je viens de réaliser que je me suis totalement plantée dans les nombres, dans les chiffres, de toute façon, je pense que j'aurais affiché quelque part les numéros de l'idée. Bref, je sais qu'il en reste deux sur les vins de, logiquement, si je ne me suis pas trompée, sinon ce sera simplement une vidéo mensongère. On va dire, l'avant-dernière idée, c'est de faire un vin particulier, un vin magique, un vin consacré auquel vous allez ajouter des épices, des herbes, ce que vous voulez, un vin de libation, je pense notamment au vin d'Hippocrate, dont vous pouvez trouver facilement la recette sur internet. Mais voilà, il y a plein de façons de faire du vin spécifique pour les sabbats et notamment pour sourine et c'est quelque chose auquel vous pouvez penser, notamment si vous comptez partager un verre de vin avec vos ancêtres ou même faire une libation. Enfin, la dernière idée, c'est une idée liée à la divination encore, mais c'est le fait de créer son propre pendule. Parce que oui, on peut acheter un pendule tout fait avec une pierre, mais un pendule, il suffit d'un fil et de quelque chose qui fasse du poids. Ça peut être fait de plein de façons différentes avec plein d'autres choses que juste une pierre et encore une fois, ça peut être un moyen de créer un outil magique bien particulier, bien symbolique lors d'une date bien symbolique également. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir quelques petites idées de création. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à demain pour le prochain 8 octobre.